Vous avez certainement remarqué que sur Expatlang, nous n'avons pas exactement la même vision du français que sur les autres chaînes. Notre objectif est de vous donner accès au français tel qu'il est parlé en France, par les natifs et à un rythme rapide. Dans les vidéos précédentes, je vous ai emmené avec moi écouter des conversations entre français natifs. Et vous avez certainement remarqué que ce français tel que nous le parlons est souvent très différent de celui qui est enseigné dans les livres. Si vous aussi vous trouvez qu'il y a vraiment de grandes différences entre le français enseigné dans les livres et le français parlé par les natifs en France, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Travailler sur les formes orales du français vous permettra de socialiser plus facilement avec les locaux en France ou d'accéder à de nouveaux documents si vous souhaitez passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Pour vous aider dans ce travail, aujourd'hui, je vais partager avec vous la conjugaison du verbe être dans la conversation en français rapide. Vous êtes prêts les busy learners ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlangue, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France, pour découvrir la culture française et pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Moi, c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si je parle trop rapidement, n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, vous pouvez activer les sous-titres, ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le verbe être est un verbe très fréquent en français. On l'utilise dans de nombreuses situations. Pourtant, à l'oral, il peut avoir différentes formes, parfois très différentes de celles que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le verbe être est utilisé dans la conversation et nous allons le comparer avec la conjugaison standard. Attention, les formes que je vais présenter aujourd'hui représentent une tendance générale. Ça ne signifie pas que toutes les personnes parlent exactement comme ça, mais ce sont des formes qu'on entend très fréquemment. Dans les conversations, il est fort probable que vous entendiez la forme rapide et la forme standard parallèlement et parfois même à l'intérieur de la même phrase. Commençons donc par un rappel de la conjugaison du verbe être en français standard. Vous la connaissez tous, j'en suis sûr. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Observons maintenant la conjugaison de ce même verbe en français rapide. C'est assez différent, non ? Observons ces différences d'un peu plus près. Pour le pronom je, vous voyez que pour le verbe être, il y a quatre formes possibles. Et ces formes ne sont pas véritablement différentes. En fait, il s'agit de la même forme, mais en fonction de la vitesse de prononciation des personnes, peut être entendue de ces quatre manières-là. Vous le savez, en français, souvent la lettre E n'est pas prononcée à la fin d'un mot. Et de plus en plus, le pronom je se prononce juste j. On ne prononce pas le E. Donc, je suis se transforme en je suis. Et quand on prononce un peu plus rapidement, le je suis se transforme en chui. C'est très difficile de distinguer je et s dans je suis. Donc, on prononce chui. Chui, encore plus rapidement, il faut se prononcer chui. Je suis très content. Ok ? Chui très content devient je suis très content. Et encore plus rapidement, le chui peut se transformer en juste chui. Je suis très content. Je suis très content d'être là. Voici donc quelques exemples. Je suis très content de vous voir. Je ne suis pas sûr de gagner. Je ne suis pas un très bon cuisinier. Voilà donc pour je. On continue avec la deuxième personne. Pour tu es, on a donc t'es. En français standard, le pronom tu ne peut pas être élidé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'apostrophe pour remplacer le U. Mais à l'oral, c'est extrêmement fréquent. On dit plus facilement t'es que tu es. Par exemple, t'es à Paris ? T'es dans le centre-ville ? Voilà donc pour le pronom tu. On continue avec il et elle est. Ici, pas de différence. C'est exactement la même chose que pour la prononciation standard. On va donc passer à nous. Mais avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo. Parce qu'avec votre like, je peux savoir que vous avez apprécié le contenu. Et je pourrais vous en proposer plus du même style. Nous arrivons donc ici à nous. Vous avez remarqué que dans mon tableau de conjugaison, j'ai mis nous et on à la même ligne. Effectivement, en France aujourd'hui, nous est très souvent remplacé par on dans la conversation. Le nous sonne un petit peu formel et donc on préfère dans la conversation utiliser on qui est dans beaucoup de cas plus rapide au niveau de la conjugaison à prononcer. Voilà quelques exemples. Imaginez que vous arrivez au restaurant. En français standard, on dira très habituellement nous sommes quatre pour dire nous sommes quatre personnes. Mais dans la conversation, on dira plutôt on est quatre. On est quatre personnes. Ou alors, si vous voulez proposer une activité à quelqu'un, vous pouvez lui dire on va au cinéma ce week-end. Plutôt que nous allons au cinéma ce week-end. Qui sonnerait vraiment très formel dans une conversation entre amis. Pour le pronom vous, la prononciation ne change pas véritablement. Mais quand on prononce rapidement, le vous êtes se transforme souvent en vous êtes. Par exemple, vous téléphonez à des amis pour leur proposer une sortie de week-end. Vous êtes là ce week-end ? Vous êtes là ce week-end ? Vous êtes là ce week-end ? Voilà donc la différence de prononciation. Et enfin, pour terminer, observons la prononciation de il et elle au pluriel. Au pluriel, en français standard, on dira généralement « ils sont » et « elles sont ». Dans la conversation, très souvent, on dit simplement « ils sont » et « elles sont ». Dans les deux cas, le son « elles » tombe à la fin des deux mots. « Ils » devient « i », « elles » devient « est ». Ainsi, on dira par exemple « et tes parents, où est-ce qu'ils sont ? » « Tes filles, elles sont en quelle classe ? » Vous connaissez maintenant la conjugaison du verbe « être » en français rapide. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre les conversations. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners.